et bien c'est tout le monde c'est ce qui se retrouve aujourd'hui pour la cinquième étape de ce tour de france 2014 étape courte pleine enfin courtes 153,6 km ça va c'est pas super long une étape de plaine mais assez dangereuse avec tous les secteurs pavés il y en a 1,2,3,4,6,7,8,9 secteurs pavés donc on va essayer de la gérer l'étape en espérant qu'elle ne crache pas donc on va tout de suite commencer donc pour les équipements il faut plus du confort pour viser les pavés il faut du confort donc là on a 5 en confort 5 et 5 c'est ça c'est bon parfait stratégique en plus qu'on a deux classiques du nord donc ils sont pas mauvais en pavés on va les garder on va les mettre avec front on va leur demander même de protéger front tous les deux et on va aussi relayer durant l'étape là j'allais faire simulation rapide on va comme d'habitude on se retrouve au départ de la course donc je vous dis à tout de suite les amis ni un contre la montre mais comme en 2010 les coureurs vont subir l'épreuve des pavés et soyez certains qu'aucun favori n'a négligé le repérage dans les mois ou les semaines qui ont précédé le tour on se souvient que le norvégien tour plus sauf s'était imposé lors d'une étape comparable qui avait provoqué une belle panique dans le peloton si l'arrivée est jugé au même endroit à Robert Porte du Héno les organisateurs ont rallongé la distance des secteurs pavés plus de 15 km au lieu des 13 en 2010 et 9 secteurs au lieu des 7 franchies il y a 4 ans dans ce registre les hommes du tour qui sont rarement expérimentés sur les pavés vont devoir prendre des risques pour leur santé ou tout simplement pour conserver leurs illusions on se retrouve au début de l'étape donc comme d'habitude je vous laisse un petit peu le commentateur qui vous explique l'étape donc on va faire comme d'habitude tous les mondes tous les mondes tous les mondes je voulais tous les mondes il va relayer non tout le monde relayer Froome par contre j'ai mis à relayer merde c'est con ah non ok 59 hop Froome là 59 aussi je vais demander à Giselle puisque c'est une étape avec des secteurs pavés c'est lui l'un des principaux corps de l'équipe qui sont assez bons sur les pavés donc pour l'instant qui est attaqué ils sont 3 il y a Sheras, le moine et Christophe Friblond bah écoutez on va voir comment comment se déroule l'étape pour l'instant les autres ils arrivent quoi pour relayer on va lui remontre tranquille Christopher Froome ok ok c'est bon bah je vais écouter je vais faire accélérer un plus peu parce qu'il y a rien de passionnant hop en tout cas j'espère que l'étape ne va pas crasher comme l'étape d'hier sinon je serais obligé de l'assimiler encore une fois ça ça va main et AV le rythme s'accélère dans le peloton ah on voit des pas mal de de corps qui attaquent ils sont 8 à être partis Moreno-Moser Jérémy Roi 2 Marquis il y a aussi et devant ok donc ça attaque pas mal Froome il est là aussi tranquillement on a toujours notre équipe qui relaie certaines équipes ont pris l'allure du peloton en main ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée les baisses de fps ok il y a un coureur de l'Omega Pharma Quick-Step qui s'est mis à relayer pourquoi est-ce que ça clignote ? pourquoi il roule au max lui aussi cataldo ? et lui je sais pas pourquoi c'est à dire quoi quand ça clignote comme ça je crois que ça roule trop fort c'est pour ça le mec il va revenir trop fort du coup nous on suit le rythme on subit écoutez je vais mettre en pause vite fait on va tous augmenter un petit peu hop hop là je vais bientôt prendre les bidons aussi bon pour l'instant eux ils galèrent un peu plus que les autres on va faire accélérer un petit peu c'est bon ils ont raté de le rouleau au max cataldo je ne comprends pas pourquoi il roule comme un dé raté comme ça l'écart entre le peloton et l'échappée diminue l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde je te mets à 60 le peloton a largement augmenté son rythme voilà Karinka les bidons s'il te plaît Froome où il est ok il est là tranquille aussi c'est parti on va accélérer un petit peu plus voilà parce que c'est pas super intéressant pour moi c'est la deuxième partie de l'étape après le sprint qui devient intéressant avec les secteurs pavés donc il y a 9 secteurs pavés comme ils l'ont dit au début de l'étape on va voir ce que ça donne c'est la première fois que je vais faire une étape sur pavés alors il y a qui devant alors il y a deux groupes d'échappée Moreno-Moser de la Cannondale qui est parti et devant ils sont trois avec le moine Rubion et Sheraz donc les mêmes qui étaient partis au début donc Karinka est-ce qu'il a les bidons ? oui il a les bidons il est même en train de remonter le rythme a posé est vraiment très fort on ne devrait pas trop voir d'attaque dans les moments à venir ok hop accélère un peu je vais faire diminuer un petit peu le rythme parce que là c'est vrai que c'est un petit peu fort qui a rien qu'à ensuite hop voilà oula j'ai des baisse des fesses en fait c'est quand j'arrive dans les villes que ça baisse Turmoreno-Moser devant à 38 secondes on arrive bientôt au sprint on va essayer de prendre des points avec Ben Swift pourquoi pas pourquoi pas l'écart augmente plus de deux minutes deux minutes d'avance pour les échapper il veut débarre ouais c'est vrai c'est vrai exact alors le sprint 10 km on voit les sprinters qui commencent à remonter on voit Cavendish Vroom où te caches-tu ? tu es bien placé aussi Swift tu es bien placé aussi 7 km du sprint on va préparer ça tranquillement voilà j'ai des baisse de fesses quand je fais accélérer comme ça en ville 4 km du sprint ok ça commence à rouler fort ça commence à rouler assez fort euh Vroom toujours bien qu'il y a une caque qui va augmenter un peu Cotton 2 aussi Swift c'est toujours à 60 hop on va aller foutre dans les 60 hop on va aller foutre dans les 60 Garen Thomas aussi Swift je suis là ok c'est parti Swift alors Swift je vais demander un effort curseur pour le moment puisqu'on arrive au sprint ok 1 km du sprint il va falloir sprinter gros sprint au max sprint mèche c'est qui c'est Dagenkopf qui est parti sur le côté derrière ça remonte ou gosse il est passé ok arrête de sprinter et garder ta position je te fais baisser hop hop toi aussi on va mettre tout le monde dans les 50 voilà on va reprendre un rythme correct ok Froome pour l'instant c'est plutôt tranquille et on va bientôt arriver au premier secteur pavé il faudra être très vigilant donc les échappés ont une nuit trente trois d'avance on entame la deuxième moitié de la course les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants ouais on va être vigilant ok Froome il est tranquillement placé pour le moment on va bientôt attaquer le premier secteur pavé allez alors l'échappé arrive au premier secteur pavé on va voir l'échappé oula j'ai des baisses de fps ah oui c'est ça les pavés ok il ressemble à ça les pavés le facteur crevaison est très important sur ce type de course la présence de pavés oblige les coureurs à adopter des boyaux plus résistants que ceux qu'ils emploient d'habitude sur la route ok donc on va rester sur Froome voir si tout se passe bien on va rester là dessus pour au cas où mettre en pause ou quoi pour l'instant ça va c'était un tout petit celui là il était minime franchement il y en a d'autres après c'est beaucoup plus long quand même donc là il y en a un qui a été lâché dans l'échappé ouais dans l'échappé ils sont plus que deux c'est riblanques à lâcher pour l'instant d'échappé il n'y a pas encore d'écart dans le peloton pour l'instant dans le peloton ça roule tranquillement cataldo ok les bidons euh... il va rester sur Froome on va rester sur Froome on va faire accélérer jusqu'au prochain secteur pavés alors qui rien qu'a il a les bidons il arrive sur la nouvelle fois encore il arrive il va pouvoir avouer tout le monde on est dans l'eau doit rester vigilant sur ce secteur pavé les vibrations engendre une fatigue supplémentaire christophe a refoumé là avec diesel jeter à lui ok deuxième secteur pavé a été passé pour l'instant n'est pas encore d'écart on voit l'échapper juste devant ils ont deux minutes d'avance pour l'instant tout se passe bien on arrive à un tout petit secteur pavé là tout minime il est juste vraiment fort il ne faut pas que le peloton s'étire trop sinon il va y avoir des cassures ouais c'est bien fait les pavés comme toujours à l'avant c'est bien pas de crevaison pour l'instant et le prochain secteur pavé on y arrive il est un peu plus long déjà il est déjà un peu plus long on y arrive on va mettre en pause on voit ryblon juste devant à 49 secondes on reste sur froom voir s'il se fait pas lâcher ou quoi on sait jamais et s'il y a une crevaison crevaison d'un coureur à l'arrière du peloton crevaison d'un coureur de la lampe primerida pour l'instant on va pas aller dessus je préfère rester sans mais bien bien fixé sans mes coureurs on voit swift qui est un peu plus de mal sur des coureurs en difficulté à l'arrière je vais mettre en pause ok j'ai encore et un coureur à moi je crois à c'est le maillot à poids peter winning ok pas mal d'attardé pour l'instant coup négo j'aime un roi c'est car c'est mal garance ou lolo ils sont 78 1 arnaud des mars où il y en a pas mal de l'âge soupe cousin il ya gré paul aussi ouh mais ils sont judéan raison voici si ils sont judé il ya boigny ou là il ya énormément de quoi de lâcher ça fait peur que les secteurs pavés sont particulièrement redouté les coureurs sont sollicités en permanence qui pensent si bien nerveusement que physiquement porte vas-y tranquille parce qu'il est fatigué pour l'instant c'est pas son truc les pavés froom ça va pour l'instant il a plus un c'est excellent ça j'aime bien ça c'est bien qu'ils il est bientôt mort aussi diminuer un petit peu il est bientôt plus de barres jaunes il a plus de barres jaunes cataldo c'est la fatigue c'est normal swift pour l'instant ça va aller un peu plus qu'on et on va se remettre sur fond tout en gardant un oeil sur porte quand même vous je le faire remonter un peu je lui jure va relayer comme ça ça va le faire remonter on va remonter un petit peu tranquillement les autres ils sont toujours attardé derrière ils sont beaucoup de monde c'est des pavés là bientôt on arrive bientôt sur un autre secteur pavé richie porte ça va au pire il faut pas que faut que je leur donne à en arriver sur un secteur pavé donc tu gardes ta position pour l'instant ok pour l'instant ça va on se fait doubler un peu ok je vais chercher de remonter cela faut pas qu'il y ait trop de moi toujours notre équipe qui roule c'est bon pour l'instant et frome s'il te plaît remonte un petit peu c'est quelle équipe qui roule yam cycling ok bah écoutez tout le monde est revenu dans le peloton pour l'instant tu regardes ta position pour l'instant mec cela est pas mal long comme secteur pavé en a un autre qu'en chaîne juste après la richie porte par contre diminue le mec certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour il va prendre son oula c'est en train de frome tu vas relayer là c'est en train de lâcher là c'est en train de se faire lâcher pas porte pas porte pas porte frome 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 relayer s'il te plaît les vélos sont énormément sollicités sur les secteurs pavés et des cadres spécifiques ont été adoptés ok vous voyez c'est assez piégeant quoi les pavés putain on a pas encore fait le plus long là alors jesel tu es jesel 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 richie porte il est mort frome il est là il est là il est là ok toi tu vas relayer s'il te plaît avec frome tout en protégeant frome s'il te plaît il y a rodriguez qui est là ok pour l'instant on remonte frome tranquille donc ça c'est le plus long frome tranquille s'il te plaît jesel par contre tu vas aller plus mollo s'il te plaît là tu es en train de me crever frome quoi c'est hallucinant il reste exactement 15 km avant l'arrivée décroché un leader vient de se faire décrocher nouvelle crevaison ça s'agit à l'avant ok récupère frome s'il te plaît je t'ai pas demandé de relayer moi frome garde ta place gros ok à l'avant euh juste attendez 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 parce que là c'est un délire parce qu'à l'avant c'est tous mes quarts qui sont en train de relayer les gars bah par contre tu vas aller mollo Garin Thomas tu vas aller mollo Yann Stannard tu vas aller mollo les gars euh y'a encore combien de secteurs pavés y'en a encore plus qu'un après celui-là Foum il est là tranquille Foum faut qu'il prenne un bidon et pour l'instant est-ce que à l'avant ok Tom Boonen donc c'est normal lui bon on va pas se faire d'allusions Cancellera aussi et ensuite là on a nos coureurs avec Van Amarck ouais Van Amarck ouais ensuite on a un autre coureur avec Boston Hagen et là on a notre Christopher Foum non non Fuglesang ok donc je veux dire qu'avec Foum on est pas mauvais avec Foum on est juste derrière on est pas mauvais à Bettencourt le bateau d'Ausset ah on est pas mauvais du tout les gars on va prendre du temps avec Foum je vous le dis on va prendre du temps Foum il te reste plus qu'un secteur pavés ok je surveille Foum il lui faut ses bidons les coureurs approche de l'arrivée ils viennent de franchir le panneau des dix derniers kilomètres ok c'est bon tu vas l'avoir ton bidon allez allez ok il l'a hop pose ou t'as un diesel tu relaie toi tu relaie ça en fait non il va faire d'énormément de temps voilà les pavés en redoutés je connais beaucoup de coureurs qui préfèreraient être à la maison à l'heure qu'il est l'écart entre la tête de course et le peloton est de plus de 2 minutes encore une crevaison il a fait preuve de détermination pour ajouter cette magnifique victoire à son palmarès il a déjà gagné albata ok on est là non il y a Kevin Dich, Katovski oh putain qu'est-ce qu'on est mal en fait Quintana ah oui il a là là on est très mal là tu vas relayer au max les ailes aussi je m'en fous il faut me s'il te plaît sprint perd pas trop de temps excusez moi si j'ai pas trop parlé à la fin mais là je perds du temps et fou en fait tain quel con bon bah c'est arrivé en fait j'aurais pas dû prendre de bidon c'est ça qui m'a fait le plus perdre le plus de temps bon bah écoutez au moins une bonne nouvelle ça n'aura pas craché et puis le tour de France n'est pas fini on a peut-être perdu du temps mais les étapes de montagne arrivent c'est un point fort de la course que nous avons sélectionné qui reviendront probablement votre place allez à la page des résultats je veux voir les résultats tout de suite alors Tom Bunnell mon c'est normal c'est le spécialiste alors on a Garin Thomas qui arrive avec 3 minutes 49 de retard tout comme Yann Stannard j'aurais du mettre tout le monde à protéger Froome merde Wassenhagen aussi 5-18 pour Christopher Froome ah c'est plutôt bon on va dire on va dire que c'est plutôt bon signe il y a Thibaut Pinot aussi ah Contador Quintana 3-49 ah c'est c'est pas grave Rodriguez aussi bon je vais regarder au général ce que ça donne du coup Froome il a 4 minutes 49 de retard et les autres ils ont 3-20 logiquement ouais il y a 1 minute 29 d'écart bon c'est pas grave je vous avais dit que c'est une étape très très difficile les pavés c'est difficile à gérer c'est la première fois que je roulais sur les pavés donc en tout cas j'espère que bah que que cette étape vous aura plu demain on se retrouve pour une étape toute plate encore 180 km c'est un peu plus long mais c'est du plat on se retrouve bah pour la 6ème entre Arafs et Rens demain moi en attendant je vous dis à demain portez vous bien salut tout le monde 2 Sous-titrage ST' 501